Salut ! Quand on parle d'e-sport dans les médias, on imagine tous un truc sérieux, tu vois ? Genre des gros sponsors sur les jeux du moment, un aspect ultra professionnel, on est pas là pour déconner. Et à l'inverse, quand on parle d'e-sport un peu détendu, on imagine tout de suite un truc un peu crade, genre une salle des fêtes avec des PC qui tournent, des multiprises partout, truc qui pue quoi. Ouais, ça pue. Et t'arrivait un jour un mec qui s'est dit, tiens, y'a un jeu que j'aime bien, mais qui tombe un peu dans l'oubli, toutes les compètes dessus sont chiantes, et si j'en faisais mon propre tournoi, comme je veux. Une compète faite pour le spectacle, une compète faite pour les spectateurs. Cet homme, c'est Zerathor, et il a créé la Trackmania Cup. Oh là là, c'est tellement épique, dit comme ça. Ouais voilà, il a créé la Trackmania Cup, la TM Cup, une compète qui s'étend sur environ un mois sur Twitch, sur le jeu Trackmania, un mois avec, à la fin, une grande finale sur scène, et je dois vous dire que je trouve cet événement absolument génial. Si vous êtes un temps soit peu fan de jeux vidéo, bah je vais pas vous imposer de tout regarder, mais vous devez au moins vous intéresser à ça. Je vous jure, vous pouvez pas juste ignorer cet événement, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous l'aurez compris, la Trackmania Cup est une compétition organisée sur le jeu Trackmania, organisée par Zerathor, qui est un des, voire le plus grand streamer français. Un mec plutôt connu pour sa bonne humeur et son humour, mais aussi pour sa capacité à entreprendre des projets comme ça. Dans Trackmania, chacun peut créer ses circuits. On est pas sur un jeu de course comme Forza ou Project Cars qui impose des cartes. Ici, on crée ce qu'on veut avec les différents blocs que propose le jeu. Des boosts, des loopings, des sauts, bref, c'est un jeu qui ne se veut pas sérieux et réaliste, mais plutôt arcade, et c'est ça qui le rend si cool. Et toute la compétition de Zerathor est basée autour de ça. Dès le 13 mai, il a commencé à construire les cartes en direct, et pour le coup, c'est vraiment intéressant à suivre. C'est littéralement du level design. Il réfléchit à la conception de chaque moment du circuit pour être fun à regarder. Parce que oui, il conçoit des niveaux qui sont, comment dire, difficiles sa race, mais bon, c'est vraiment fait pour le spectacle et pour créer des retournements de situation. Là, ça te paraît infaisable, sauf qu'en fait, tu responnes au checkpoint, c'est gratos. Mais si t'arrives pas du checkpoint, c'est vachement difficile. Dès que les cartes sont terminées, elles sont mises en ligne sur le jeu, et chacun peut y jouer. Vous, comme moi, on a pu tester les cartes, et c'était vraiment très plaisant à faire. C'est pendant cette phase de création de cartes, que les streamers qui participent à l'événement, montrent en live leur entraînement sur Twitch. On peut passer de stream en stream, pour voir le niveau de chaque personne, des meilleurs joueurs aux joueurs les plus occasionnels. Bref, c'est une super ambiance, et pendant près d'un mois, le jeu vit vraiment à fond sur Twitch, même lorsque Zerathor n'est pas en live. Et c'est génial de suivre ça, car chaque streamer est vraiment différent dans sa façon d'approcher le jeu. T'as celui qui est beaucoup trop fort au jeu, mais ne l'exprime pas trop... Ok, record du monde. T'as celui qui a un bon niveau, mais disons qu'il est parfois un peu salé, un peu de mauvaise foi. On va s'entraîner, là, sur la map de merde, de toute façon. Mesdames et messieurs, la map de merde, voici la pire map, full anéatoire, full random. Allez, focus. Focus. Ça, j'y arrivais très bien hier, putain. Tu vois bien que les mecs les plus chauds, c'est pas ceux qui sont les plus forts au jeu, c'est juste ceux qui comprennent le mieux la logique de merde de Zerathor, quoi. Ok. Ah, là, c'est parti. Alors ça... Putain. C'est full random, ce truc. C'est full random, c'est vraiment une map de merde, putain. Attends, tous les connards dans le chat, là, qui disent que c'est moi qui suis nul et tout. Franchement, franchement, vous êtes des gros attardés, c'est juste ça. Ça se voit, putain, les gars. Ça se voit que la map, elle est random, tu vois. Même un mec fort n'arrive pas à le passer, c'est juste que la map est random, et c'est pour ça que c'est une map de merde. Putain, mais hop, ça, c'est bad life, bad life, bad life. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, quoi. Si vous avez pas un minimum d'intelligence pour comprendre que c'est une map de merde, c'est tout, quoi. Je peux rien faire pour vous, les gars. Là, je me cale bien, je me cale bien, je suis bien. Mais c'est bon, c'est bon, là, c'est quoi, c'est une map de merde aussi ? Les autres années, il y avait pas ça, il y avait pas ça avant. Des trucs en mode, il faut viser comme ça, là. C'est bon, là. Mais non, mais non. Mais sérieux, mais c'est impossible, putain, mais non. Non, mais sérieux, c'est pas drôle, ça saoule, ça casse les couilles. Putain, mais même si tu vois des mecs forts, ils le passent pas, ça. Non, sérieux. Sérieux, ça casse les couilles. Bon, allez, ça part sur un petit ASMR. C'est celui qui... Il est gentil, mais bon, il a pas vraiment la connexion pour streamer, il a pas vraiment le PC pour streamer, il a pas vraiment le micro pour streamer. Mais bon, il tente quand même, le pauvre. Bonjour à tous, je vais vous montrer Patin linéaire, c'est une map que je maîtrise bien. Alors, je sais qu'il y a des gens qui arrivent mieux que moi, mais je pense qu'en vrai, j'ai les capacités pour au moins arriver en quart de finale, je pense, à peu près. Ça va le stream ? J'ai eu des soucis tout à l'heure sur le stream. Je vois pas les messages, je vois pas les messages. C'est bon, je vois. Pardon. Ça coupe ? Le stream est coupé ? Le stream coupe ? Vous m'entendez ? Ça bug ? Ça bug ? Redémarrez, faites actualiser la page ? Et puis bon, t'as le mec comme moi, quoi. J'ai fait combien ? 16 millième ? Pas mal. Je suis un peu nul au jeu, pour l'instant. Pour l'instant. Après toute cette phase de un mois environ, toutes les cartes sont créées et les qualifications commencent, diffusées en live sur Twitch. Deux jours, plus de 3000 joueurs inscrits, parmi lesquels seuls 8 duos seront sélectionnés pour jouer les demi-finales et la finale sur scène à Strasbourg. Autant vous dire que la pression s'installe déjà. Alors oui, les joueurs les plus forts, ils passent les phases de poule. Mais c'est intéressant de voir aussi des joueurs plus occasionnels, pour voir s'ils arrivent à faire des performances. Ça a duré sur un week-end, et c'est un week-end sur lequel j'ai pas trop bossé, et où j'ai passé ma journée devant la télé à boire des grosses bières. Mais c'était cool, les fêtes comme moi, ramenez vos potes. Et puis croyez-moi, dès la phase des quart de finale, qui regroupe les 16 meilleurs duos du monde, le niveau est stratosphérique. Mais tout ça, ce n'est qu'une mise en bouche avant l'événement. Le 27 juin, j'ai eu la chance d'être invité à la grande finale sur scène à Strasbourg. J'y suis allé avec Léo, et c'est déjà ultra impressionnant de voir une file d'attente pareille en pleine canicule pour un jeu comme Trackmania. Et en fait, j'ai pas trop les mots pour décrire l'événement. Déjà que j'étais comme un dingue pendant les qualifications, en étant allongé comme une merde dans mon canapé, là le fait de voir ça avec 7000 personnes autour de toi qui hurlent, c'est juste incroyable. Le moindre retournement de situation fait vibrer tout le public. Ça se passe plutôt pas mal, Geo Black, ça remonte aussi, on est sur la fin, ça risque d'être un peu close, un peu close sur la fin, qui va passer, c'est l'équipe de Gwen Reflex, et Wingo qui passe, suivi de cap. Je vais vous donner un exemple avec la première demi-finale et la fin de cette demi-finale. On est au dernier round. Tous les joueurs restants sont en statut de finaliste. Comprenez qu'ils n'ont qu'à finir premier de ce round pour gagner. On est sur la carte la plus difficile du tournoi, et pourtant les joueurs sont au coude à coude. C'est complètement ouf. On est au dernier saut avant l'arrivée. Une horreur, il faut réussir à taper à haute vitesse sur le mur pour faire un saut assez grand pour enfin se glisser dans l'arrivée. Le joueur Papou est en tête. Il réussit le saut, n'a plus qu'à atteindre l'arrivée, mais il rate. Il est suivi de près par Scrappy, on s'attend à le voir gagner, mais il rate aussi. Imaginez juste la pression qu'il doit ressentir. Papou réussit finalement à choper l'arrivée et donc qualifié pour la finale. Je vous raconte pas l'ambiance que c'était. J'étais scotché à mon siège, on passait de « Ah oui c'est bon, ah non, ah oui ! » C'était incroyable. Je vous invite à vous rendre sur la chaîne YouTube de Zerator qui a remis en ligne tout l'événement des premiers mappings à la finale. Des moments comme ça, il y en a eu tout le long et voir ça en direct, sur scène en plus, c'était génial. J'avais amené ma caméra pour filmer des petits bonus, mais finalement, à part la gueule de Léo, la file d'attente de 3000 km et la salle, la rediff du stream montre parfaitement ce qu'il y a de plus cool. Et j'ai vite rangé mon appareil pour en profiter. Et j'ai eu raison, c'était probablement le meilleur événement e-sport auquel j'ai pu assister. Pourquoi un jeu comme Trackmania, qui pourtant pas si populaire, peut donner lieu à un tel spectacle et faire vibrer autant de personnes ? J'en mets de côté l'influence de Zerator, pourquoi Trackmania nous fait vivre ça ? J'ai posé la question à mon pote Schultz, qui est un vieux joueur de Trackmania, qui a vraiment de l'expérience sur le jeu. J'ai pu le rencontrer par hasard lors de la cup, et en fait il est super cool et m'a expliqué plein de choses sur le jeu, donc allez voir son Twitch, il est vraiment balèze et super sympa, donc ça peut être que intéressant pour vous. Au-delà de l'aspect skill du jeu, c'est-à-dire la maîtrise de la voiture par les joueurs, c'est le mental qui est le plus gros adversaire du jeu. Même si on voit défiler les voitures sur le même circuit, dans le foot, ton seul adversaire c'est toi-même. Tu dois, à chaque course, réaliser ta meilleure performance possible. Je vais comparer le jeu à un jeu que vous connaissez tous, Mario Kart. Dans Mario Kart, vous voyez qu'on peut agir sur la performance des autres, en leur jetant des objets ou en leur rentrant dedans, et à l'inverse, ils peuvent agir sur la vôtre, par exemple en vous donnant de l'aspiration, etc. Alors que dans Trackmania, les voitures n'interagissent pas entre elles. Il n'y a pas de collision, il n'y a pas de mécanique d'aspiration, en gros c'est comme si c'était des fantômes qui se superposent. Dans ce jeu, on est tous dans la même merde, et c'est celui qui sera le plus solide, mécaniquement et mentalement surtout, qui arrivera premier. Toutes les voitures sont les mêmes, on ne peut pas agir sur leur poids, leur vitesse, leur accélération, car Junior, le champion invaincu depuis des années, il n'a pas une meilleure voiture, il est juste meilleur que toi. De la même façon, il n'y a aucune mécanique d'aléatoire dans le jeu. Il n'y a pas de bonus, rien qui puisse donner un avantage aux joueurs par chance, les meilleurs joueurs sont meilleurs, pas chanceux. Bon, je dis que l'aléatoire n'existe pas, mais en vrai il y a quand même quelques bugs qui des fois viennent ajouter un peu de piment dans la compétition, ça arrive très rarement. La plupart sont déjà patchés, et c'est surtout assez rigolo à voir. Est-ce que je peux passer au travers de ce truc ou pas ? Je suis sûr que je peux passer au travers. Oh oui, je peux ! Oh, laissez-moi ! J'ai trouvé le glitch de l'univers, les gars ! Mais je me dis que si ça t'arrive sur scène, tu dois être un peu deg, quand même. Mais ce qui fait surtout que le jeu est agréable à suivre pour n'importe qui, c'est que le jeu est super simple à regarder. Une fois que tu as compris que la voiture va d'un point A à un point B, ou en passant par des checkpoints, bah c'est bon, tu as tout compris. C'est le premier qui est arrivé qui a gagné. Et malgré cette simplicité apparente, qui aide tout le monde à comprendre, le jeu est très, très technique. La physique du véhicule est très poussée, on peut lui faire faire un peu n'importe quoi, des drifts, des slides. Et du coup, c'est d'autant plus spectaculaire de voir des joueurs maîtriser les circuits qui sont... Hardcore ! Genre là, je sais pas si on voit, il y a un saut, qui est super chaud là, voilà, comme ça. Où il faut aller dans le checkpoint directement là. Bah, ça c'est bonne chance pour y arriver. Essayez de le faire, bonne chance. Tout ça mélangé en fait un jeu génial à regarder sur scène. Certains ramènent leurs parents, d'autres viennent d'autres pays et parlent pas du tout de français, mais on s'en fout car ils comprennent bien le spectacle, vu que le jeu est ultra compréhensible. C'est pour ça que l'ambiance était incroyable au Zenith. Matt qui est très proche de la fin, il peut gagner sur les bonnes soins humains, pour le président final, être ses ailes ! Et voilà ! Et c'est pour ça que vous devez vous intéresser à cet événement. On a la chance de pouvoir vivre un truc aussi incroyable sur le gaming français, sur un jeu pas trop connu non plus, où vous ne pouvez pas en avoir rien à foutre. Cet événement, je pense que vous le sentez, ça a été une grande claque dans la gueule. Ça me fait dire, qu'est-ce que je veux faire sur internet moi ? Je veux faire vibrer les gens moi aussi, et je commence à voir à peu près où je veux en venir avec ma chaîne YouTube, et potentiellement ma chaîne Twitch aussi, car oui, j'aimerais vraiment m'y remettre. J'ai longtemps hésité, je pense que c'est quand même un truc important, et je ne m'impose pas d'horaire histoire de faire ça tranquillement. Donc suivez-moi sur YouTube, suivez-moi sur mon Discord, suivez-moi sur Twitch justement, et vous serez au courant si un jour je me remets à streamer. Je vous propose un projet, je vais tout faire pour participer en tant que joueur à l'attaque Maniacup de l'an prochain. Pour l'instant, les circuits de la compétition n'existent pas encore, mais je vais reprendre le jeu 2-0, reprendre toutes les bases, et pratiquer pendant une année tranquillement en live le jeu. Alors je ne fais pas ça pour aller sur scène, ne vous inquiétez pas, sur scène le niveau est absolument démentiel, et il faudrait que je joue non-stop pendant je pense plusieurs années pour espérer atteindre la scène. Mais le but ce serait de passer quelques qualifications, et je me dis que ça pourrait être trop cool. En tout cas ça me hype énormément. Voilà, c'était une vidéo du cœur, donc vraiment c'est un événement, je pense que vous avez compris que j'adore ça, et je ne sais pas si l'événement avait besoin de ça comme visibilité, parce que l'événement marche très bien en tant que tel, et il fait ça le comble à chaque fois. Mais bon, voilà, si je peux participer à ma façon, à cette communauté que j'adore, et que je vous conseille à tous d'aller au moins vous y intéresser vraiment, et bah je le fais. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur un jeu de merde un peu comme cela là. Venez sur mon Discord, venez sur ma chaîne Twitch, venez sur Twitter, Instagram, bref, il y a plein de réseaux à suivre si vous vous intéressez à ce que je fais. Abonnez-vous, et comme on dit dans le jargon, coupez ! Abonnez-vous, et vous voyez ? Abonnez-vous, et abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !